Vape Expo Paris 2021, on est chez Big Papa, le big gagnant de cette édition 2021 de Paris, doublement primé, et oui, c'est une exception, Big Papa a fait deux fois la remise des prix et a fait deux fois le premier prix pour un liquide gourmand, le big dessert, le big... oui, non, il n'a pas l'air d'accord. Non, 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 alors j'ai gagné il y a deux ans le premier prix pour un liquide gourmand. Excusez-nous, il se la pète un peu. Cette année, j'ai un prix, j'ai doublé, j'ai fait un prix sur chaque salon, en effet, c'est la troisième place pour le liquide fruité. Alors, troisième place pour le fruité, mais dans mon cœur, tu es le premier. Voilà. Mais dans le mien, c'est là-haut aussi, c'est comme une première place. Alors raconte-nous un petit peu, raconte-nous tes liquides, donne-nous envie. Alors, tout a été pensé comme trois petites gammes. Là, on est au milieu un peu des Founding Fighters que j'avais créés pour Big Papa, où il y a trois mini-gammes, en fait. Vous connaissiez déjà la gamme Road, qui était avec le Sugar Daddy, qui a donc remporté la première place en 2019. Et là, je présentais justement la deuxième gamme de cet univers des Founding Fighters, qui était sur le thème sound. C'est pour ça qu'on a ce décor un petit peu sur le thème de la musique. Et c'est tout ce qui tourne derrière. Et ouais, mais ça, c'est mes papas, ils sont obligés d'être là tout le temps, tu vois, derrière. Et du coup, donc, on a toujours... J'essaye toujours de respecter ce tabac gourmand, gourmand fruité. Et c'est pour ça qu'après, vous verrez, quand vous aurez la troisième gamme, qui arrivera logiquement à pointer son nez, peut-être en fin d'année ou début d'année, vous comprendrez qu'il y a trois mini-gammes qui peuvent se lire à l'horizontale et aussi à la verticale, puisque tous les dads seront toujours des tabacs, les dadis seront toujours les gourmands et les pop seront les fruités. Et ça fera neuf facettes de la personnalité du papa, neuf facettes différentes de la personnalité du papa. Donc, c'est plus un album de liquide que tu sors, mais c'est un opéra rock. C'est un triple triptyque. C'est un triptyque. Un triple triptyque. Un triple triptyque. Écoute, franchement, pour les avoir goûtés, je les adore. Je suis très, 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 très heureux que tu aies eu ces prix. C'est mérité. C'est une très belle histoire que l'aventure Big Papa. C'est une vraie réussite et qui est amplement méritée. Et qui fait encore plus plaisir parce que ce que je dis à tout le monde, Big Papa, c'est comme mon troisième gosse. Et c'est vraiment pas des conneries. Et je vis ça. Moi, c'est une passion que je vis. Et je le fais avec mes tripes. Je mets beaucoup d'amour dedans. Je vais à fond. Je mets tout ce que j'ai. Et donc, quand tu as ce genre de retour, tu ne peux pas être pas content. T'as vu ? Moi, franchement, là, je suis sur un petit nuage. Big Papa prend son envol, se développe. J'ai embauché ma femme récemment qui est venue me rejoindre. Parce que jusqu'à présent, j'étais tout seul. Donc, on se développe petit à petit à notre image, comme j'avais dans ma tête. Et tout va bien. Et l'accueil est génial. Donc, mille merci à tous. Parce que moi, je viens rêver. Bravo encore. Et si je comprends bien, Big Papa à suivre. Vape Expo, Lille, au printemps. Moi, je suis un ch'ti expat. On reviendra et il y aura le triple triptyque. Il y aura le troisième triptyque. Il l'a fait exprès. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Il y a d'autres choses après. Parce qu'il y a des hors-séries qui arrivent. Il y a le prime time qui correspondait à l'actualité de quelqu'un qui m'a fait. Ça m'a fait de la peine, l'aspiration des Daft Punk au début d'année. Donc, j'ai fait un liquide hommage là-dessus. Après, il y a toutes les séries collector que tu peux voir. Il y a une série réserve aussi. Il y a Laura Dab qui était mon petit chouchou, qui est un tabac. Un mélange de tabac, whisky, banane flambée reçoit un traitement particulier chez ma famille du Labo Basque. Avec un petit fût, tu vois, un vieillissement en fût de chaîne qui est quand même fait par un meilleur ouvrier de France, Maître Tonnelier à Cognac. Donc, c'est du level high qui me fait une chauffe particulière à l'intérieur de mon fût pour correspondre à mon arôme de whisky. Et donc, il va faire ressortir le whisky et amener une note boisée à ça. C'est tiré en série limitée. Là, je présentais justement le millésime de cette année 2021 qui est tiré à 2500 exemplaires. Et that's all. Après, c'est 2022. Un millésime ? Un tirage par millésime. Donc, l'année dernière, j'avais fait 1200 flacons. J'ai fait la com' à 8h30. À 11h30, j'étais déshabillé total. Donc, une affaire à suivre. Merci encore. Je vais te prendre par le bras. Je vais te dire merci mille fois de nous avoir accueillis. Bravo encore. Bravo, bravo, bravo. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention. Et surtout, n'oubliez pas de rester. Surtout, prenez soin de vous.